Bon, il va falloir faire avec. La pluie revient. Eh oui, accessoire indispensable, parapluie encore pour aujourd'hui. Julien et Anne, vous râlez un petit peu, mais ça va être le cas aussi pour ces prochains jours. Avec les dépressions qui circulent sur l'Atlantique actuellement, et du coup, c'est vrai qu'on aura ce flux d'Atlantique, ce flux d'Ouest assez perturbé, mais la douceur qui va revenir aussi progressivement. On verra ça tout à l'heure, mais des températures vraiment très élevées pour la saison. En tout cas, pour aujourd'hui, vous le voyez sur l'animation radar, cette perturbation qui arrive par l'Ouest, ce front chaud qui va donc balayer le pays. On va la retrouver ce matin, cette perturbation, sur la moitié Ouest de la France, avec des pluies parfois modérées, puis à l'avant, le ciel qui va se charger, déjà quelques gouttes possibles, vers les Ardennes en redescendant jusqu'au massif central, également vers les Pyrénées, et puis sur le quart sud-est jusqu'à la Corse. Un ciel voilé, mais un temps sec, attention, au risque d'avalanche, qui va se maintenir toute la journée pour les Alpes. La perturbation dans l'après-midi, elle va progresser dans l'intérieur des terres. Encore à l'écart, la Côte d'Azur, en allant jusqu'à l'île de beauté, mais un ciel bien voilé. Et puis, on va retrouver des températures qui vont commencer à progresser par l'Ouest. Après le passage de ce front chaud, déjà ce matin, on retrouvera une grande douceur sur l'arc atlantique de 9 à 12 degrés. 6 à Paris contre moins 4 degrés à Grenoble, avec un rayonnement nocturne un petit peu plus important, puisque le ciel sera encore dégagé. Et puis, dans le courant de l'après-midi, des valeurs qui vont s'échelonner de 9 à 18 degrés. 9, ce sera pour Dijon ou encore pour Aurillac. 13 pour la capitale, 14 pour le Côte d'Antin et jusqu'à 18 degrés attendus au Pays basque. Virgilien, on se console comme on peut de la pluie, mais il va faire de plus en plus douce les prochains jours. De plus en plus douce, et tant mieux si vous aimez la douceur, mais on sera nettement au-dessus des normales de saison. Déjà, les températures vont un petit peu grimper encore entre aujourd'hui et demain. Vous le voyez, ça restera Mossad. Seule exception, encore une fois, vers le Roussillon, en allant jusqu'à la Côte d'Azur. Pour samedi, on retrouvera un temps perturbé avec le ciel de traîne qui va se mettre en place à l'arrière. Et puis la France qui sera coupée en deux pour dimanche et lundi, avec toujours des conditions plus agitées au nord, plus de beau temps au sud en raison d'un anticyclone qui sera positionné sur l'Algérie. Et puis lundi, la journée la plus douce. Ce sera le pic de douceur avec des valeurs qui pourront dépasser les 23-24 degrés sur le sud-ouest. Température nettement au-dessus des normales avant la baisse des températures mardi et mercredi après le passage d'une perturbation. C'est parti.